A Félice Bauer, Prague, 26 novembre 1912 Félice, je te l'annonce, il va arriver une de ces lettres dont je t'ai récemment dit qu'il te faudra les déchirer dès la deuxième ou la troisième phrase. C'est le moment, Félice, de la déchirer, mais finalement c'est aussi pour moi le moment de ne pas l'écrire. Mais malheureusement, tu la liras aussi sûrement que je vais l'écrire. Je viens juste de rentrer de mon voyage. Je suis bien sûr passée d'abord au bureau et j'ai trouvé ta gentille lettre du dimanche soir. Je l'ai lue à la loge du portier dont la petite femme m'a observée pendant ma lecture. Ta lettre est gentille et bonne et vraie. Il n'y a de faux que mon âge présumé sur la photographie. J'avais à peine un an, comme je le sais maintenant. Tu t'efforces de m'associer à toi, mais Dieu sait comme je voudrais capter chaque instant de ta vie. Et malgré tout, tu fais ton possible en tant qu'être humain et je devrais t'aimer ne serait-ce que pour ta bonté si je ne t'aimais pas pour tout ton être si précieux. Pourquoi donc ne me suis-je pas contentée de cette lettre ? Et ai-je cherché sur la table du portier s'il n'y en avait pas une autre ? Il est vrai que tu écris que tu vas m'écrire lundi et ta lettre du lundi n'était pourtant pas là. Mais ne m'avais-tu pas promis plusieurs fois déjà que tu me serais fidèle ? N'avais-je pas moi-même écrit dernièrement que je resterais très calme, même s'il n'y avait aucune lettre au bureau ? Et si pour le moment j'avais au moins ta lettre du dimanche et au bout du compte n'étais-tu pas en répétition lundi soir ? De ce fait, ta lettre aurait très bien pu être mise à la boîte un peu trop tard. Toujours est-il que l'absence de la lettre du lundi n'était pas la moindre raison de m'émouvoir. Et pourquoi donc suis-je rentrée à la maison effrayée et en même temps persuadée d'y trouver la lettre du lundi et en même temps déjà désespérée par la déception qui à coup sûr m'attendait ? Pourquoi donc ma chérie ? Cela n'a-t-il pas l'air d'un manque d'amour pour toi ? Car si en ce moment même il y a aussi le souci de ta santé qui se mêle à mon inquiétude, mon souci de ton amour est quand même bien plus grand. Et toujours me reviennent des tournures lamentables comme que tu dois encore me supporter un petit moment ou que je dois recevoir une partie de tes pensées, etc. Et le jour où une lettre n'arrive pas à temps, télégraphiez pour moi une façon de t'interroger terriblement lente. Je n'ai été aussi indignée que je l'étais le jour où tu as trouvé un ton étranger à ma lettre qu'une seule fois. Mais d'autres petites remarques m'effraient déjà bien assez. Je m'effraie quand je lis que ta mère veut te protéger des déceptions, quand il est question de ton ami de Breslau à propos duquel je me retiens depuis des semaines de te questionner. Je m'effraie quand j'entends que tu m'aimes et si je ne l'entendais pas, je voudrais mourir. Tu as du reste déjà écrit quelque chose de comparable et je n'arrivais pas à comprendre comment tu en étais venu à ce vrai jugement. Que tu l'aies vraiment ressenti, cela ne m'aurait pas étonné car ton sentiment ne se trompe pas. Ça, je le sais bien. Cela étant, toutes ces contradictions ont une simple et claire raison, je le répète, parce que moi-même aussi je l'oublie facilement. C'est mon état de santé, rien de plus et rien de moins. Je ne peux pas en écrire davantage, mais c'est cela qui me prive de certitude à ton égard, qui me balote par-ci, par-là et qui finit par t'emporter aussi. C'est pour cela qu'avant toute chose et même pas tellement par amour pour toi, j'ai besoin de tes lettres et les dévore littéralement. C'est pour cela que je ne crois pas assez à tes bonnes paroles, pour cela que je me débats devant toi avec ces tristes requêtes, rien que pour cela. Et là, bien sûr, le pouvoir de la meilleure créature se dérobe. Je n'aurai jamais la force d'être privée de toi, je le sens, mais ce que je prendrai chez d'autres pour une vertu sera mon plus grand péché. C'était un affreux voyage, ma chérie. La soirée perdue d'hier m'a rendue très morose. Il n'y a sans doute pas eu un instant au cours de ce voyage où je n'ai été au moins impus, malheureux. Même là-bas dans la montagne, tout était trempé, même quand la neige tombait durant la nuit. Pas moyen d'arrêter le chauffage dans ma chambre d'hôtel. J'avais la fenêtre grande ouverte pendant toute la nuit. La neige volait sur mon visage pendant que je dormais. Au début du voyage, j'étais assis en face d'une femme repoussante et à force de contenir mon envie de lui enfoncer mon poing dans la bouche quand elle baillait, j'ai perdu tout mon calme. Ton portrait a été, durant tout le voyage, regarder ça et là pour me donner du courage. Ta photo est aussi restée posée pendant la nuit sur le fauteuil à côté de mon lit pour me soutenir. On ne devrait à aucun prix partir au loin et il vaut mieux refuser d'être soumis au bureau quand on a chez soi un travail qui réclame toutes ses forces. Et ce sempiternel souci qui du reste me travaille encore à présent, que le voyage soit néfaste pour ma petite histoire, que je ne puisse plus rien écrire, etc. Et ne pouvoir faire autrement avec cette pensée que constater le temps misérable qu'il fait dehors, marcher dans la boue, rester bloqué dans la boue, se lever à 5 heures. Pour me venger de Kratso, j'ai acheté à la papeterie le seul bon livre qu'on pouvait actuellement trouver à Kratso. Une nouvelle de Balzac. On y apprend d'ailleurs dans la préface que Balzac a suivi des années durant, un emploi du temps particulier qui me paraît très raisonnable. Il se couchait à 6 heures du soir, se levait à minuit et puis travaillait les 18 heures restantes. Mais il avait tort de boire une quantité folle de café et c'est ainsi qu'il s'est ruiné le cœur. Mais faire un voyage comme celui-là n'a rien de bon non plus. La nouvelle de Balzac ne m'a pas plu. Dans le petit journal du chemin de fer, j'ai même lu dans une prétendue citation de Goethe l'absurde remarque que Prague serait la pierre la plus précieuse de la couronne de pierre posée sur la terre. Ce qu'il y a de mieux dans ce voyage, ça a été de descendre du train à Prague. D'ailleurs, mon état s'est amélioré à l'approche de Prague. Quand j'ai voulu descendre du train, petite enfant m'a tirée par le col, je me suis retournée et j'ai vu derrière moi une jeune femme qui portait son enfant dans les bras. Là encore, elle m'a vraiment fait penser à toi, au moins de prime abord. Pas tant le visage ou quelques autres détails qu'on pourrait désigner, mais comme ça en général et ensuite de manière de plus en plus évidente. Mais peut-être n'est-ce qu'une impression pour moi d'avoir toujours le reflet de ton être devant les yeux. Personne n'a été plus soucieux que moi d'aider cette jeune femme à quitter le wagon. Cette fois-ci, du reste, il fallait l'aider puisqu'elle portait son enfant devant elle et ne pouvait voir les marches. Bien sûr, j'aimerais que tu me parles de ton précédent voyage et si possible, beaucoup. Il me paraissait alors déjà assez étrange de faire pareil voyage pour se reposer puisque tu n'avais prévu qu'une escale à la campagne et par ailleurs, même pas vue de ville spécialement intéressante ou inconnue de toi. Et quand des parents souhaitent qu'on leur rende visite, ils n'ont qu'à aller au préalable sur la rivière et vous y inviter. Du reste, je t'ai même d'une façon fort peu commune, un peu suivie pendant ce voyage. J'ai aussi un bon ami à Breslau. Ce n'est pas cet homme pieux dont j'ai parlé dans une lettre. Celui-là est à la campagne. Il est géomètre. Il faudrait que je retrouve son adresse dans la Bible qu'il m'a offerte en souvenir. Du fait de ma paresse à lui écrire, cette bonne relation ne perdure que sur un mode tacite. Mais à l'époque où je pouvais penser que tu étais à Breslau, je lui ai soudain écrit après une interruption de plusieurs mois pour pouvoir au moins m'intéresser à Breslau où tu vivais justement à travers une lettre. Je ne lui ai pas dit ça explicitement, mais il n'y avait rien d'autre. Et pour écrire la lettre, il n'y avait pas de grande nécessité. Ou plutôt même, il n'y en avait aucune. Au fait, tiens-tu un journal ? Ou en as-tu tenu un par le passé ? Et en lien avec ce qui précède cette question, pourquoi n'écris-tu rien de ton amie, celle dont tu disais qu'elle était une bonne amie ? Porte-toi bien, ma chérie. La menace qui, comme c'est écrit sur les premières pages, plane sur nous, nous la laisserons volontiers tranquille jusqu'au moment où nous pourrons nous dire le premier mot réel et pas seulement écrit. N'est-ce pas ainsi aussi ton avis ? Je te prie de ne pas considérer la lettre d'aujourd'hui comme un retour en arrière. Elle appartient quand même au nouveau temps, rendu seulement un peu morose par le trouble causé à mon écriture. Est-il vrai que nos mères commencent à s'occuper de nous en même temps ? Ta mère dit-elle du bien de moi ? Ou peut-être m'accorde-t-elle seulement le passable ? Et pourquoi s'est-elle justement souvenue de moi quand nous avons parlé de ta connaissance de Breslau ? Réponds, je t'en prie, à toutes ces questions. Je ne dois pas oublier de dire comment la mission proprement dite de ce voyage a été accomplie car cela aussi est significatif de ce qu'il a eu d'hostile. J'ai remporté la partie en effet, ou plutôt ma compagnie. Car alors que je croyais ne ramener pas plus de 300 couronnes, j'en ai rapporté 4500, environ 4000 couronnes de plus. Tu aurais dû te défendre contre ce succès, me suis-je dit pendant le voyage retour à la vue des corbeaux sur les champs enneigés. 26 novembre 1912 À présent tard dans la nuit, je me console soudain en songeant que ta lettre du lundi est peut-être quand même arrivée et qu'on a simplement oublié de la donner au portier. Dans ce cas, je la recevrai déjà tout le matin et vers 10h, encore une lettre. Le bureau en l'est dit quand je le compare à tes lettres, mais comme c'est là que tes lettres arrivent, il s'embellit aussi, plus encore. Sous-titrage ST' 501